Piste, merci Thierry et merci Marcel Taras, c'est sympa, c'est génial, et Aurélien va terminer son tour de lancement, il fait des essais de grippe justement avec ses pneus, Aurélien Panis, et il va se lancer pour le tour de la Superpole ! Voilà, faire des essais de grippe en plein virus, c'est... Allez, c'est parti pour Aurélien Panis, un tour pour tenter d'aller chercher la meilleure paire possible et empocher la Superpole et les 6 points qui vont avec ! Oui, et c'est parti de façon magistrale sur le plan du spectacle, en artistique il a une superbe note, même le juge allemand de l'Est... Elle lui a donné une bonne note ! Allez, chrono intermédiaire 21.7, pardon, pour Aurélien Panis ! 21.7, on s'en souviendra, le voilà dans la descente maintenant, c'est vertigineux, on s'en rend pas compte comme ça, mais quand on est dans la voiture, ça m'est arrivé moi ! Oui, ici d'ailleurs, t'as fait deux tours ici je me rappelle, et l'arrivée d'Aurélien dans quelques secondes, maintenant attention de pas trop aller à l'extérieur dans la remontée là, parce qu'il y a quelques ornières... 46.9 ! 46.9, c'est le chrono d'Aurélien Panis dans cette 46.989 ! C'est le record du tour ! Le record absolu pour Aurélien Panis, 46.9 ! Le premier à franchir la barre de 47. Bravo Aurélien, Aurélien qui prend à peine le temps de respirer, messieurs, 46.9 ! Ouais, écoute, content de mon tour, pas fait d'erreur ! Tu parles ! Toujours dur d'être le premier à piste, on n'a pas trop de références, mais bon, écoute, on verra ce qu'ils font les 5 suivants ! On vous a beaucoup observé avec les pneus neufs ! Ouais, je pense que voilà, on a tenté une stratégie un peu différente de d'habitude, on verra si c'est la bonne, mais voilà ! Merci beaucoup Aurélien de vous être arrêté, merci ! Merci à toi Thierry Léternap, mais là carrément... Impressionnant ! Notre ami Aurélien Panis, alors qu'on suit le tour de lancement de Nicolas Prost, qui est le deuxième à s'élancer dans cette superpôle, attention à lui ! Ouais, sauf qu'il a un problème de 60 kg de l'Est, qu'il embarque parce qu'il est le vainqueur de la course précédente, la semaine dernière, et donc ça, avec la montée et la descente, ça peut quand même poser problème ! On va voir ! On va suivre ça de très près maintenant ! C'est un Prost, alors Prost et Pôle, ça marche bien ! Ça marche bien ! Allez, c'est parti pour Nicolas Prost ! 800 mètres pour aller chercher les 46 989, un super chrono, réalisé par Aurélien Panis il y a quelques instants ! Et un intermédiaire en 21.7 si mes souvenirs sont bons ! Exactement Patrice, c'est tout à fait ça, et il n'est pas loin de l'intermédiaire là, on va voir s'il est en avance ou en retard, ça va nous donner une première indication, il est, il est, il est en retard, il est en retard de 6 dixièmes de seconde ! Ah c'est beaucoup ! Sur le chrono, mais quelques fois, tu sais des fois ! Oui, mais c'est beaucoup quand même ! C'est beaucoup, mais cette diable épingle en plus, lui, avec les 60 kg, on va voir ce que ça va donner ! En même temps, c'est beaucoup ! Superbe pilotage de Nicolas Prost ! Ah c'est beau, ah c'est beau, ah c'est beau ! En bas, je ne sais pas comment il fait, il pivote autour de lui-même, c'est colossal ! Ah mais là, il a un petit peu à l'extérieur, on va voir le chrono, si c'en est deuxième partie, ça s'est arrangé pour lui ! 48.3, il est à une seconde 3, derrière le chrono réalisé par Aurélien Panis, donc pour l'instant la stratégie Aurélien était la bonne ! Ah oui, un chrono fabuleux dans Aurélien Panis, absolument fabuleux ! Bonjour Nicolas ! Bonjour Nicolas, merci beaucoup ! Ah, il y a un petit peu des chronos, chrono fantastique, ça s'est plutôt bien passé, c'est aussi bien parti que le week-end dernier ! Ouais non, la superpôle moins bien, j'ai un peu touché, j'ai ramassé de la neige, mais bon, voilà j'ai attaqué, c'est comme ça ! Pas un top tour malheureusement, mais bon, on est en superpôle avec les 60 kg, on verra après ! Oui justement, c'est difficile à gérer peut-être ce lest là ! Ouais, on voit que cette année ça fait quand même moins d'écart que les autres années, mais bon, voilà, je suis déjà content d'être là, et on verra maintenant la finale et demain ! Merci beaucoup Nicolas, merci, à tout à l'heure ! Allez, maintenant nous allons suivre celui qui renaît sur ce circuit de l'Ans-en-Bercors après une eclipse totale ! De l'une ! Je vous laisse vos déclarations mon cher ! Le soleil succède à la une, mais il est tellement bon sur un tour, il peut aller chercher Aurélien Panis ! Eh bien écoute, on va le savoir puisque c'est parti pour Benjamin Rivière ! Alors attention lui, il va tout donner ! Ah oui ! De toute façon, lui maintenant il est à la recherche d'une victoire sur une étape, c'est tout ce qu'il peut faire, le trophée s'est perdu pour lui cette année ! Le podium également, donc c'est un coup d'éclat, et il pourrait le faire ici à l'Ans-en-Vainqueur, c'est un circuit qu'il aime bien ! Ouais, 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 ça se voit, ça se voit, magnifique ! La façon dont il a ralenti la voiture en haut du circuit est absolument sublime, surtout que maintenant on ne parle plus de ralenti, on descend, on descend, on descend ! 21-7 à battre dans l'intermédiaire ! Il est en retard de 8 dixièmes ! Ah, c'est encore plus ! Il aura du mal ! Alors, est-ce que pour Benjamin Rivière, l'Ans-en-Vainqueur va se changer en L'Ans-en-Vainqueur ? On va le savoir dans quelques instants ! C'est mal parti, mais il reste encore un demi-tour ! Allez Benji, il a remonté maintenant ! Il n'y a pas que la Superpole, il s'en fiche, il va gagner la journée, il peut ! Il peut le faire, 48.3 pour Benjamin Rivière, il a un peu tapé dans les pneus tout à l'heure, il est à une seconde 4, c'est-à-dire 7 dixièmes derrière le chrono de Nicolas Prost ! Il est 2 ou 3 ? Il est 3ème pour l'instant, Benjamin Rivière ! 3ème Benjamin Rivière ! Alors... 3ème, 3ème Benjamin, 3ème ! Comment s'est passée cette Superpole ? Malheureusement, attends ! Pas de soucis, on a le temps ! Ouf ! Ouais ! Comme ça, on saura tout ! C'est bon ? Pas tellement, pas tellement ! On va reprendre la main, parce que ça... Non, malheureusement, on a dû faire les deux manches et taper dans les pneus, et on est en décalage stratégie, donc c'était un petit peu prévisible ! Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer, peut-être quelques petites erreurs de certains, sinon ça sera compliqué ! Merci beaucoup Benjamin pour cette réaction, à vous messieurs ! Eh bien merci, on est dans le tour de lancement pour Andreas Backroot, qui est le 4ème, s'est lancé dans cette Superpole ! C'est rare de faire des pole position en rallye cross ? Euh... non ! Pourquoi ? Ils l'ont fait beaucoup, lui ! Ah ils l'ont fait, oui ! Ah non, des Superpoles ! Oui ! Ah non, des Superpoles, j'avais compris, des pole position toutes sortes... Non, non, des Superpoles ! Non, non, non ! Non, non, non ! C'est pas un exercice ! Depuis quelques courses, on le retrouve régulièrement parce qu'il a trouvé le petit déclic depuis la première épreuve de l'année 2020 du côté d'Isola 2000 ! Et c'est parti d'ailleurs pour le pilote norvégien Andreas Backroot, vice-champion du monde de rallye cross ! Des partagés au nombre de victoires par rapport à Kevin Hansen ! Alors ! Et on va... Écoute, ça paraît très bien hein ! Ouais, ça paraît très bien ! Ça paraît très bien, Andreas Backroot ! Ça paraît même très 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 bien ! Quand même, pour aller chercher Panis, il faudra se lever tôt, hein ! Il avait été absolument ahurissant ! Aurélien Panis, 21-7 toujours en intermédiaire ! Ah, une seconde de retard pour Backroot ! C'est le plus gros écart ! Ouais, le plus gros écart ! C'est le plus gros écart ! C'est le moins rapide ! Pour l'instant, c'est le moins rapide ! Attention à la deuxième partie du circuit ! Mais là, une seconde c'est beaucoup au milieu pratiquement ! Le freinage dans l'épingle du bas du circuit... Ah, beau passage d'Andreas Backroot ! Ah ouais, ouais, c'est bon, mais il va être quatrième ! Et il va être quatrième au mieux ! Allez, on attend son chrono final ! 48-3 ! Eh ben non ! Il est troisième ! Juste devant Benjamin Rivière ! Ouais ! Pour à peine un dixième ! Puisque c'est pour trois millième de seconde ! OK ! Allez, tout de suite sur le show ! Andreas, troisième ! Troisième ! Troisième ! Merci beaucoup ! Je pense que c'était un bon run ! C'est difficile quand les studs sont morts après Q2 ! Mais j'en prie ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! OK, très bien ! Voilà, écoutez ! Je suis très content de ma performance ! C'est vrai que je découvre un petit peu et que les choses changent au fil des tours ! Mais cette troisième place, pour le moment, me convient très bien ! Hé hé ! Écoute, on le comprend, il a fait une belle course jusqu'à présent ! Donc il sera dans la grande finale tout à l'heure ! On devrait avoir du spectacle ! Attention ! Attention maintenant ! Alors, attention maintenant ! Puisque nous avons en piste la deuxième Renault Zoé ! Celui qui est en tête de ce classement provisoire de l'île de Trophée Andros 2020 ! Jean-Baptiste Dubourg ! Celui qui a le plus à perdre s'il perd un point de trop ! Et comme nous l'a dit tout à l'heure au micro de Thierry Blanco, je vais y arriver Marcel Tares ! Stratégie de pneus complètement différente de celle d'Aurélien Panisse qui est en tête ! Ouais ! Peut-être que deux stratégies peuvent être efficaces ! Exactement ! La réponse dans un peu plus de 50 secondes ! Maintenant puisque Jean-Baptiste Dubourg est en train de terminer son tour lancement ! Vous voyez qu'il prend toutes les précautions ! Il ne veut pas faire abîmer ses clous ! Il roule tout doucement sur le goudron ! Et là c'est parti ! C'est du millimétré ! Attention Jean-Baptiste Dubourg ! La Zoé de Jean-Baptiste Dubourg est à l'attaque ! Quatre fois vainqueur du Trophée Andros tenant du titre à leader ! Ça fait beaucoup quand même ! Ça fait beaucoup de chance ! Leader depuis le week-end dernier du côté de Cerchevalier ! Et le passage dans l'épingle du haut du circuit parfait pour Jean-Baptiste Dubourg ! Et le chrono intermédiaire de JB ! C'est pas mal à mon avis ! Il est en retard ! Il est en retard de 9 dixièmes ! Il est en retard de 9 dixièmes ! Oulala ! Il peut perdre 3 ou 4 points par rapport à... Pour l'instant il serait 2 ! Mais la deuxième partie est très importante ! Le gros freinage à l'épingle du fond du circuit ! La relance aussitôt ! Et le chrono de JB ! Deuxième, troisième... Et voilà ! 48-5 ! Oulala ! Il est à la dernière place ! A une seconde et demie ! Il a tout perdu ! Dans la deuxième partie de ce circuit ! Quel classement ? Il est 5e pour l'instant ! On va le laisser un peu respirer Jean-Baptiste ! 5e pour l'instant ! Il y a un vrai duel ce trophée ! Il est incroyable ! Il est sympa ! Et c'est vrai que là on a... C'est un peu pris les pieds dans le tapis au niveau de la stratégie ! Mais il y a encore une journée qui s'appelle demain ! Merci beaucoup Jean-Baptiste ! Merci infiniment ! Voilà ! Vous avez compris messieurs que... Ambiance ! Ambiance quand même ! Ambiance ! Ambiance ! Ambiance ! Ah oui mais compliqué ! Parce qu'on vous l'a dit ! C'est des points qui vont s'envoiler ! Puisque pour l'instant le plus rapide c'est Aurélien Panis ! Le moins rapide c'est Jean-Baptiste Libour ! Et il reste un pilote en piste ! Ca fait 4 ou 5 points d'un quart ! Et il en avait 7 d'avance ! Voilà ! T'enlèves le record du tour tu le remets ! Ouh ! Ca va se jouer très fin ce week-end ! Oh ! Très très fin ! Et Nathaniel Berton pendant ce temps-là est dans son tour de lancement ! Voilà ! Alors n'oublions pas que Nathaniel Berton ce pilote... Alors je vais dire un truc... Faut pas mal le prendre ! Ce pilote est fou ! Non non mais dans le bon sens du terme ! Comme le... tu sais l'écureuil fou de Tex Avery ! C'est un peu ça ! Il est capable sur un tour d'exploser tout le monde ! Et bien il nous l'a déjà prouvé ! Vous explosez la voiture ! Il nous l'a prouvé à de nombreuses reprises ! Lui aussi il prend bien son temps envoyé dans ce tour de lancement pour aller lâcher les chevaux maintenant ! Et c'est parti pour les 800 mètres du circuit et aller chercher le 46-9 d'Aurélien Panis ! Tu te rends compte ? 46-9 ! Je me rends compte ! Le mec qui fait le record absolu du circuit dans sa pôle ! Comme quoi la stratégie était la bonne pour l'instant ! Du côté du team Saint-Éloc ! C'est un peu ce qu'a dit Jean-Baptiste Dubourg ! C'est ça ! Et ce que nous avait dit également Marcel Tares en disant Bon on a fait un choix différent ! Ça passe ou ça casse ! Et pour l'instant il est en retard d'une seconde ! Nathanaël Berton au chrono intermédiaire ! Ça va peut-être redonner un point à Dubourg ! C'est possible ! On va attendre cette deuxième partie de circuit aussi ! Elle nous a joué des tours ! Entre l'intermédiaire et le chrono ! Non trop large ! Il y a des dentsides partout ! En bien et en mal ! C'est surprenant ! Trop large ! Il zigzag en plus ! Il était dans les ornières extérieures donc c'est compliqué ! 48.5 pour Nathanaël Berton ! Juste devant ! Jean-Baptiste Dubourg pour 2 centièmes ! Ce qui veut dire que le classement ! Je vous donne le classement quand même ! Premier Aurélien Panisse ! 6 points ! Deuxième Nicolas Prost ! 5 points ! Qui prend donc 5 points ! C'est ça ! Andréas Bakroud ! Troisième ! 4 points ! Ensuite nous avons Benjamin Rivière ! 3 points ! 3 points ! Et nous avons ensuite... On l'a ici ! Le classement ça sera ça ! A l'issue du Manche et de la Superpôle ! Benjamin Rivière en tête et en pole position de la Superfinale ! A ses côtés Aurélien Panisse à égalité de points tous les deux ! 48 ! Ensuite nous aurons Andréas Bakroud 44 points sur la deuxième ligne avec Nicolas Prost 42 ! Nathanaël Berton et Jean-Baptiste Dubourg seront sur la troisième ligne avec 40 points pour Berton et 40 points pour Dubourg ! Ca veut dire qu'à l'heure actuelle Aurélien Panisse est...